... Monsieur Toubon, bonjour. Vous êtes intervenu ce matin dans le cadre des grands dossiers de Lille sur la place de l'usager. Vous êtes un observateur privilégié des relations qui se nouent entre les assurés sociaux et la sécurité sociale. Finalement, de quoi se plaignent nos assurés avec leur relation avec les organismes de sécurité sociale ? C'est vrai que le défenseur des droits qui s'efforce d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux, et le droit à la sécurité sociale, c'est un droit fondamental, est très proche des usagers de la sécurité sociale. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de dossiers par an que nous traitons en matière de protection sociale, et ça représente à peu près 40% de tout ce que nous faisons en termes de relations avec les services publics. Nous avons deux voies principales, deux insuffisances principales. La première, c'est lorsque les usagers se plaignent de voir l'accès à leurs droits entravés par le fonctionnement du système. Et dans d'autres cas, c'est par une erreur d'application de l'administration, c'est par une erreur d'information. Un des points majeurs, je crois, que j'ai souligné ce matin, c'est les défauts d'information d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les défauts d'information sur le recours que l'on peut faire et dans quel délai. Défauts d'information sur la possibilité de s'adresser à un médiateur. Défauts d'information aussi majeurs, c'est lorsque un organisme de sécurité sociale n'explique pas ses décisions, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de motivation. Nous nous apercevons qu'en réalité, les usagers sont tout à fait prêts à admettre des décisions négatives, par exemple, pourvu qu'on leur en explique les raisons, le fondement juridique. Si on ne donne pas d'explication, à ce moment-là, l'usager a le sentiment qu'en quelque sorte, on lui casse quelque chose et s'installe une sorte de défiance. Or, la sécurité sociale, c'est par définition un système dans lequel nous sommes tous partie prenante. Et donc, il est extrêmement important qu'entre les organismes de la sécurité sociale et leurs usagers, règne un climat de confiance. Et le défenseur des droits, en rétablissant quelques dizaines de milliers de droits chaque année, essaye de contribuer à ce climat de confiance. La sécurité sociale fête ses 70 ans cette année. Auriez-vous justement une recommandation à lui faire ? Je crois vraiment qu'une des mesures, je sais que c'est une grande réforme, très difficile, mais une des mesures qui devrait être prise, c'est d'en venir à des régimes moins nombreux. Je prends un exemple, celui de la retraite. Nous avons en France 36 régimes de retraite différents. Dans la plupart des pays européens incomparables, il n'y en a que 3 ou 4. Je pense que là, nous souffrons vraiment à la fois, je dirais, d'un surcoûte, bien entendu, et d'une complication extrême. Je pense que tous les collaborateurs, les collaboratrices des organismes de sécurité sociale souffrent, bien entendu, aujourd'hui d'un affaiblissement des moyens. Mais ils souffrent aussi, à mon avis, du fait que le système n'a plus la lisibilité, en quelque sorte, qu'il avait au point de départ. Donc la première chose que moi je souhaiterais, ça serait effectivement qu'on simplifie les régimes et qu'on essaye de regrouper, en fait, les régimes. Il y a des justifications aujourd'hui à certains régimes particuliers qui, naturellement, vous le savez très bien, n'existent plus. Voilà. Et pour le défenseur des droits, une autre remarque aussi. Ne faisons pas de la lutte contre la fraude, qui est tout à fait légitime, bien entendu, dans le domaine social, comme dans tous les autres domaines. N'en faisons pas un moyen de réduire l'effectivité des droits fondamentaux. Merci, M. Toubon. Merci. Merci.